Bonjour tout le monde, Josée Gauthier, Groupe Orpère. Alors, je veux vous parler aujourd'hui de l'importance du télétravail et de l'importance de le mettre en action. Ça peut être la première fois que vous faites face à ce défi-là, alors je vais vous parler un petit peu de quelques trucs qui pourront vous aider. Alors, c'est important premièrement de définir qu'est-ce qu'on va attendre des gens et qu'est-ce qu'on va leur faire faire, quel va être le moyen de communication et de s'assurer que tout le monde a un milieu qui peut être propice au télétravail, c'est-à-dire les bons outils informatiques, mais aussi la logistique pour être bien assis, avoir une certaine quiétude pour être capable de mettre en branle les forces qu'on attend d'eux autres. Ensuite de ça, je pense qu'il faut à tous les jours communiquer ensemble. Alors, fixer des objectifs de la journée, garder contact pour se motiver, parce que seul dans l'isoler, ce n'est pas facile de toujours garder le cap sur nos objectifs. Il faut aussi évaluer notre méthode. Je pense qu'à chaque semaine de travail, tout le monde pourrait dire comment ils ont vécu la semaine, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils suggèrent d'améliorer, et ainsi peaufiner notre méthode pour que nos objectifs de base, qui sont de garder notre monde, puis de prendre soin de notre monde, on les atteigne. Alors, le télétravail, ça permet que l'entreprise soit présente auprès de ses partenaires et ses clients, qui est bien important, même si on est en temps de crise. Ça permet aussi de dire à nos employés qu'ils sont importants pour nous autres, et puis qu'on va adapter nos façons de faire pour qu'ils soient avec nous autres pendant ce temps de confinement. Ça l'aide aussi à favoriser un certain esprit d'équipe et à découvrir nos forces et notre créativité, notre façon de réagir aux changements, de se dépoussiérer. Alors, on instaure des façons de faire qui vont être uniques à notre organisation. Des exemples, bon, le 5 à 7, ça peut être aussi un moment d'activité ou de pause, les midi brunchs qu'on prend ensemble, les pensées du jour, des journées thématiques, qu'on se déguise, pyjama, des choses comme ça. Alors, faites aller votre imagination, c'est le temps, en contexte de confinement, de mettre à l'épreuve le télétravail, mais dans la joie et dans la continuité de maintenir un groupe solide. Alors, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, alors les procédures, la mise en place, le suivi, le Gros-Port-Pair est disponible au 1-877-825-1032. Nous sommes en télétravail, mais on est capable de retourner vos appels. Et je vous laisse aussi le courriel info-grosportpair.com pour nous rejoindre. Au plaisir!